up les potes on s'en trouve pour un nouveau petit tuto entre guillemets voilà de minecraft on va faire un peu de redstone et aujourd'hui un système bah que je pense que vous attendiez quand même depuis le début bien sûr j'en ai fait d'autres en ce moment il y en a beaucoup d'autres que j'ai fait par contre on va remettre le son s'il vous plaît merci bon alors peut-être qu'on parle des rubicons mais c'est pas les balises mais voilà donc aujourd'hui c'est vrai que là aujourd'hui vous attendez ce système avec impatience c'est vrai que c'est un très très gros système il faut beaucoup d'items il faut quand même du bon sens en redstone et franchement moi je vous dis moi ça me fait super plaisir de le faire et bah finalement en fait la série n'est pas prête s'arrêter vu que je trouve d'autres choses et que la table d'enchantement ben il me reste plus qu'avec les double pistons de standard de l'affaire mais je vous promets c'est pas très compact là c'est vraiment le la compacticité au maximum qui est derrière moi et puis on va aller faire tout ça bon là il y a une usine à cacao voilà bon là là bas t'as un autre truc avec des balises mais ouais c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses et c'est bah le bunker entre guillemets s'est agrandi bon là il y a un petit paysan avec le poids travail mais le système enfin le système le bunker il s'est vraiment amélioré genre voilà là on est à un point que bon c'est plutôt stylé là j'ai essayé de combiner bah deux dont un système qu'on verra après donc du coup celui-là on le verra après le système qui est là voilà donc aujourd'hui on va se retrouver pour du coup ce système bien sympathique qui est tout simplement et ben porte à code avec lumière tout simplement donc pour ce système nous aurons besoin de torches de redstone de blocs de redstone de redstone de pistons collants de boutons en pierre de pistons tout simplement et de répéter de redstone ça c'est pour tout ce qui est redstone voilà vraiment et sinon on aura besoin d'obsidienne de blocs de quartz et d'autres blocs qui ne sont pas indiqués là qui sont tout simplement des verres du fer et une balise voilà 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 pour tout ce qui en est de ces blocs donc là on va commencer de suite donc du coup ce que je vais faire je vais sûrement faire comme ça oui et non hop tac tac donc vous posez du coup le bloc comme ça je fais exprès de laisser un trou en dessous ici vous pourrez reboucher mais je vais vous dire pourquoi je ne reboucherai pas alors du coup ici vous allez mettre ça comme ça ici vous passez et vous venez mettre ici de la de l'obsidienne ici un piston collant pour donner cette allure là donc une fois que vous avez ça ici vous pouvez reboucher au niveau esthétique mais ce n'est pas forcément obligatoire donc ici en haut donc il va falloir quand même un petit bouton donc le bouton on va le mettre ici voilà nickel donc quand vous appuyez ça fera ça donc si ça fait ça déjà c'est nickel donc ici on va venir poser un piston un premier piston ici on va venir creuser de sac voilà là ici vous avez creusé de sac vous allez mettre de la redstone partout là alors est-ce que là il y a besoin non là il n'y a pas besoin une fois que vous avez fait ça ici vous allez mettre un piston non collant comme maintenant en fait je veux que tu sois vers le haut pas me pousser voilà comme ça donc là on a nos deux pistons déjà l'obsidienne en fait ça sert juste à parce que comme les pistons ne peuvent pas pousser l'obsidienne et bien tout simplement ça sert que les blocs qu'on va pousser ne partent pas loin voilà c'est juste ça la technique entre guillemets ok c'est nickel ça fonctionne ici on va venir poser un bloc et deux blocs comme ça ici deux blocs comme il se suit ici une torche de redstone et là que des repeater hop repeater et là torche de redstone qui peut éventuellement aller je sais pas pousser ce piston qui va pousser ce bloc là je sais pas moi pour pour activer autre chose mais bref voilà ça c'est pas utile là on est vraiment pour ce système vous pouvez ouvrir des portes vous pouvez faire plein de choses avec il n'y a pas de soucis ce système fonctionne avec tout pour ce qui s'ensuit alors on va mettre ici une torche de redstone qui va s'éteindre normalement si vous avez bien fait normalement elle s'éteint donc du coup ici on va mettre du coup le piston voilà un piston au dessus de la torche bon pour l'instant c'est très basique il n'y a rien d'exceptionnel et voilà de l'obsidienne ne vous inquiétez pas ça passera quand même on peut vérifier alors le bouton il est là nickel tiens le bouton pour les séances d'essai je préfère le laisser là c'est comme ça voilà nickel ok ça fonctionne ici on va commencer à rentrer dans la difficulté du sujet entre guillemets et cette petite difficulté ça va être de mettre de la torche de redstone un peu partout c'est un peu un ascenseur avec stone alors ici il y en aura une à mettre en dessous voilà alors tac ici à mettre une là normalement l'autre en dessous elle est éteinte oui c'est bon bien sûr vous pouvez refermer comme vous pouvez ne pas le refermer ici après c'est tout simple vous vous inversez torche bloc et normalement alors est-ce que c'est là que devait s'étendre oui j'ai des petits doutes par moments ce genre ce système voilà est un peu complexe donc du coup on oublie un peu de temps en temps si c'est ça ou pas donc ici on va remettre une dernière torche c'est normal que je monte aussi haut ne vous inquiétez pas pour ça une dernière torche et une fois qu'on a fait ça ici il y aura une torche aussi avec un autre bloc dessus voilà 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 donc là on est arrivé là normalement si vous êtes là c'est déjà pas mal parce qu'en fait ça va donner comme un délai un mini délai voilà c'est un ascenseur avec stone c'est ouais c'est un ascenseur parce que oui c'est un petit ascenseur vous pouvez utiliser des dalles c'est plus lourd comme ça et ça fait beaucoup plus complexe euh après ici vous allez venir poser deux trois euh ouais c'est ça j'ai la photo à côté pour pas retenir le système parquet alors une fois que vous avez fait ça voilà donc vous avez deux autres répéteurs tous sur un tick seulement ça suffit largement ici vous allez pouvoir descendre enfin descendre mettre un piston vers le bas voilà ici vous allez mettre de l'obsidienne et là on a notre système qui est quasiment prêt comme vous pouvez le voir et normalement si on appuie ah ah oui c'est sûr que ça marchera moins bien si je mets un si je mets pas de bloc au dessus c'est vrai que voilà vous avez un peu le temps mais c'est nickel donc euh là on va passer à la deuxième partie c'est à dire euh tout ce qui est lumière et code vraiment le code donc là je vais garder c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire d'accord donc euh là on va on va garder du coup moi je vais jeter je voulais garder euh justement le bloc de quartz et là ce qu'on va prendre on va prendre de quoi faire et un rubicon et après on prend pas toutes les lumières donc du coup pour le faire c'est pas plus compliqué vous le mettez sur le repeater enfin sur le repeater comme ça et voilà ça envoie le couvre donc c'est votre mot de passe donc la lumière qui sera en haut là c'est votre mot de passe enfin c'est le mot de passe quoi enfin voilà hop du coup vous faites une plateforme de 3 sur 3 voilà vous passez le rubicon au milieu et voilà c'est nickel la balise est en place et bon là maintenant on va passer aux lumières alors les lumières les lumières les verres voilà donc ici par exemple vous mettez un orange ici vous mettez un mauve essayez de pas mettre deux fois la même couleur à côté quoi ça serait bon sinon un vert ici on va mettre un rouge ici on va pouvoir mettre un petit bleu là pourquoi pas un petit rose mauve et par exemple moi je veux que mon code ce soit du admettons du jaune alors je veux que ce soit du jaune bien sûr je pourrais faire du rose et tout mais non 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 on va on va mettre du jaune donc mon code c'est c'est du jaune voilà donc mon code c'est le jaune hop je vais mettre du rose ici donc là pas besoin de mettre de blocs tac tac et là on va mettre du noir hop voilà et le système est totalement prêt parce que quand vous appuyez là et ben ça change de suite la couleur et voilà et tout simplement le code il est là et il va se déplacer autour c'est un peu de j'ai pas trouvé d'autre technique donc du coup voilà mais je vais y réfléchir pour alors du coup quand vous appuyez du coup là ben voilà vous savez ce que ça fait hop et ben là ça va changer et le vivicon va passer au bleu et voilà tout simplement ce petit système que vous attendez je pense parce que c'est vraiment un système très très intéressant et là pourquoi il ne peut pas virer au rouge voilà donc voilà pour un petit système vachement compact il est voilà voilà il est compact il est compact mais à un point et genre vous pouvez les aligner comme moi j'ai fait là bas c'est à dire ici mettre encore deux rangées de trois mettre un beacon et ici faire la même chose en fait les faire à l'identique tout simplement et vous pouvez faire une ligne comme ça de simplement de code voilà et je sais pas si ça vous plaît mais en tout cas voilà n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu partagez à commenter la vidéo si c'est jamais aussi mettre en commentaire parce que moi j'ai des systèmes peut-être qui vous intéressent pas mais dites moi un truc qui vous intéressait genre comment faire un je sais pas un piège indétectable avec je sais pas un piège indétectable ou ça ouvre un pont avec de la neige de la lave voilà avec un coffre piégé par exemple même si c'est en vrai ça c'était pas compliqué mais bon voilà donc le prochain système je vais vous le montrer voilà c'est ce que je disais en fait c'était regardez de les coller comme ça regardez hop voilà c'est collé comme ça et puis du coup ça passe de bloc en bloc et c'est des blocs voilà vous inquiétez pas ça passe prochain système alors ça je veux pas le faire bien sûr ça c'est ma partie à moi donc je vous le montre ça c'est vraiment pas important pour vous mais ce qui est le plus important pour vous c'est cette partie là de mot de passe avec un cd voilà ce qu'on aura et celui-là est pas mal aussi franchement vous mettez le bon cd je vous ferai un petit tableau avec ce que je crois que je l'ai gardé je suis pas sûr mais je crois que je l'ai gardé j'avais pris en photo ce que j'avais mis parce que je retiens jamais moi j'ai écrit de temps en temps mais combien il faut d'items pour une force enfin bref voilà donc bah je vous montre ça la prochaine fois dans l'épisode qui suivra ça sera l'escalier qui sort du mur voilà bon c'est pas non plus exceptionnel vous allez me dire c'est juste un truc qui est comme ça et puis vous appuyez genre là d'ailleurs là il a pas bien fonctionné voilà double spectre voilà et puis là il a fonctionné et puis vous montez exact etc bon là c'est le mieux pour et puis un qui pourrait être sympa aussi donc qui arrivera au prochain épisode ce sera le port là l'armure interchangeable mais voilà je vous présente les trois qui vont suivre et les trois prochains et ben ça risque d'être le distributeur automatique et peut-être la bibliothèque si j'ai fini mais voilà 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 donc il y aura la ferme à cacao et sûrement le passage sécurisé qui est fait avec la jukebox voilà voilà ce fut une petite vidéo bien tranquille bon par contre les rubicons là ça commence à faire un peu beaucoup là voilà sur mon petit bunker magnifique les dernières vues puis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'était une vidéo seule n'hésitez pas à liker comme je vous ai dit à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas surtout à revoir l'annonceur tutoriel à activer la cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo ou les prochaines vidéos ou encore voir les lives parce que je vais peut-être reprendre les lives parce que c'est vrai que bon ça me manque un peu les lives même si bon on n'est pas beaucoup d'accord ok mais ça me manque donc du coup on va se laisser là dessus c'est vrai que ça fait longtemps quand même c'est un petit tuto bien tranquillou et puis voilà moi je vous dis à la semaine prochaine pour la jukebox et sinon mercredi pour ceux qui regardent ma ferme de mon week-end voilà et c'est vrai que l'épisode est sorti que hier et j'en suis désolé parce que j'étais absent en fait depuis mardi j'étais absent genre je faisais un truc et j'avais pas le temps en fait soit de la faire soit de la poster du coup je l'ai faite un peu ce matin avant et puis voilà donc je suis vraiment désolé pour ceux qui regardent et puis sinon ben voilà bon allez c'était Benji Vista je vous dis à la semaine pro ciao tout le monde bon